L'Épître de l'Apôtre Paul aux Romains Romains, chapitre 1 Paul, un serviteur de Jésus-Christ, appelé à être un apôtre, séparé envers l'Évangile de Dieu, lequel il avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures, concernant son Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui a été fait de la semence de David selon la chair, et déclaré être le Fils de Dieu avec pouvoir, selon l'Esprit de Sainteté, par la résurrection d'entre les morts, par lequel nous avons reçu grâce et apostolat, pour l'obéissance à la foi parmi toutes les nations, pour son nom, parmi lesquels vous êtes aussi les appelés de Jésus-Christ, à tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, grâce pour vous et paix de la part de Dieu notre Père, et le Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, je remercie mon Dieu par Jésus-Christ pour vous tous, de ce que votre foi est renommée à travers le monde entier. Car Dieu est mon témoin, lequel je sers avec mon esprit dans l'Évangile de son Fils, que sans cesse je fais toujours mention de vous dans mes prières, faisant requête, si enfin d'une quelconque manière par la volonté de Dieu je puisse effectuer un voyage prospère pour venir vers vous. Car j'ai grande envie de vous voir, afin que je puisse vous communiquer quelques dons spirituels, pour que vous puissiez être établis, c'est-à-dire que je puisse être réconforté ensemble avec vous par la foi mutuelle, et de vous et de moi. Or je ne voudrais pas que vous ignoriez, frères, que je me suis souvent proposé de venir vers vous, mais ne le plus jusqu'ici, afin que je puisse avoir quelques fruits parmi vous aussi, comme parmi les autres gentils. Je suis redevable aussi bien aux Grecs qu'aux barbares, aussi bien aux sages, qu'aux imprudents. Alors, autant qu'il est en moi, je suis prêt à prêcher l'Évangile aussi à vous qui êtes à Rome. Car je ne suis pas honteux de l'Évangile de Christ, car c'est le pouvoir de Dieu au salut à tout homme qui croit, aux Juifs d'abord, et aussi aux Grecs. Car en cela la droiture de Dieu est révélée de foi en foi, comme il est écrit, le juste vivra par la foi. Car le courroux de Dieu est révélé depuis le ciel contre toute impiété et injustice des hommes, qui retiennent la vérité dans l'injustice, parce que ce qui peut être connu de Dieu est manifesté en eux, car Dieu le leur a montré. Car les choses invisibles venant de lui depuis la création du monde sont clairement vues, étant comprises par les choses qui sont faites, c'est-à-dire son pouvoir éternel et sa déité, de sorte qu'ils sont sans excuse, parce que, lorsqu'ils connurent Dieu, ils ne le glorifièrent pas en tant que Dieu, ni ne furent reconnaissants, mais devinrent vains dans leurs imaginations, et leur cœur insensé fut obscurci. Professant être sages, ils devinrent insensés, et changèrent la gloire du Dieu incorruptible en une image faite semblable à l'homme corruptible, et aux oiseaux, et aux quadrupèdes, et aux animaux rampants. C'est pourquoi aussi Dieu les abandonna à l'impureté par les convoitises de leur propre cœur, pour déshonorer leur propre corps entre eux, eux qui changèrent la vérité de Dieu en un mensonge, et adorer et servir la créature davantage que le Créateur, qui est béni pour toujours. Amen. Pour ce motif Dieu les abandonna à de viles affections, car même leurs femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre-nature, et de même aussi les hommes, délaissant l'usage naturel de la femme, s'embrasèrent dans leur convoitise l'un envers l'autre, hommes avec hommes faisant ce qui est indécent, et recevant en eux-mêmes cette récompense appropriée pour leur erreur. Et même comme ils n'estimèrent pas retenir Dieu dans leur connaissance, Dieu les abandonna à une intelligence dépravée, pour faire ces choses qui ne sont pas convenables, étant remplis de toute injustice, fornication, immoralité, convoitise, malice, plein d'envie, de meurtre, discussion, tromperie, malignité, chuchoteur, médisant, haïssant Dieu, rancunier, orgueilleux, vantard, inventeur de choses mauvaises, désobéissant aux parents, sans compréhension, parjure, sans affection naturelle. Implacable, impitoyable, qui connaissant le jugement de Dieu, que ceux qui commettent de telles choses méritent la mort, non seulement font de même, mais prennent plaisir en ceux qui les font. Romains, chapitre 2 Par conséquent tu es inexcusable, ô homme, quiconque tu sois, qui juge, car en ce que tu juges un autre, tu te condamnes toi-même, car toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Mais nous sommes sûrs que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est conforme à la vérité. Et penses-tu ceci, ô homme, qui juge ceux qui font de telles choses, et qui fait de même, que tu échapperas au jugement de Dieu ? Ou méprises-tu la richesse de sa bonté et de son indulgence et de sa longanimité, ne sachant pas que la bonté de Dieu te conduit à la repentance ? Mais par ta dureté et ton cœur impénitent tu t'accumules le courroux pour le jour du courroux et de la révélation du droit jugement de Dieu, qui rendra à chaque homme conformément à ses actions, à ceux qui par une patiente persévérance en faisant bien aspirent à la gloire et l'honneur et l'immortalité, la vie éternelle, mais envers ceux qui sont contentieux et qui n'obéissent pas à la vérité, mais qui obéissent à l'injustice, l'indignation et le courroux, tribulation et angoisse, sur toute âme d'homme qui fait le mal, du juif d'abord et aussi du gentil, mais gloire, honneur et paix, à tout homme qui fait le bien, aux juifs d'abord et aussi aux gentils, car il n'y a aucune distinction de personne avec Dieu. Car tout autant que ceux qui ont péché sans loi, périront aussi sans la loi, et tout autant que ceux qui ont péché dans la loi seront jugés par la loi, car ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui exécutent la loi seront justifiés. Car lorsque les gentils, qui n'ont pas la loi, exécutent par nature les choses contenues dans la loi, cela n'ayant pas la loi, constituent une loi en eux-mêmes, lesquelles démontrent l'œuvre de la loi écrite dans leur cœur, leur conscience aussi rendant témoignage et leur pensée pendant ce temps s'accusant ou bien s'excusant l'une l'autre, au jour où Dieu jugera les secrets des hommes par Jésus-Christ selon mon évangile. Voici, tu es appelé un juif, et te reposes dans la loi, et tu te vantes de Dieu, et connais sa volonté, et approuves les choses qui sont plus excellentes, et tant instruits dans la loi, et tu as confiance que tu es toi-même un guide des aveugles, une lumière de ceux qui sont dans l'obscurité, un instructeur des insensés, un enseignant des bébés, qui détient la forme de la connaissance et de la vérité dans la loi. Toi donc qui enseignes les autres, ne t'enseignes-tu pas toi-même. Toi qui prêches qu'un homme ne devrait pas voler, voles-tu. Toi qui dit qu'un homme ne devrait pas commettre d'adultère, commets-tu adultère. Toi qui abords les idoles, commets-tu sacrilège. Toi qui te vantes de la loi, en enfreignant la loi déshonores-tu Dieu. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les gentils à cause de vous, comme il est écrit. Car la circoncision est en vérité utile si tu gardes la loi, mais si tu es un infracteur de la loi, ta circoncision est devenue incirconcision. Par conséquent si l'incirconcision garde la droiture de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée pour circoncision ? Et l'incirconcision laquelle l'est par nature, si elle accomplit la loi, ne devra-t-elle pas te juger, toi qui par la lettre et la circoncision transgressent la loi. Car il n'est pas un juif, celui qui l'est extérieurement, n'est pas non plus cette circoncision, qui est extérieure dans la chair, mais il est un juif, celui qui en est un intérieurement, et la circoncision est celle du cœur, dans l'esprit, et non dans la lettre, duquel la louange n'est pas des hommes, mais de Dieu. Romains, chapitre 3 Quel avantage alors a le juif ? Ou quelle utilité y a-t-il en la circoncision ? Beaucoup en tous sens, principalement, parce que c'est à eux que furent confiés les oracles de Dieu. Car qu'en est-il si quelques-uns n'ont pas cru ? Leur incrédulité rendra-t-elle la foi de Dieu sans effet ? Dieu nous en garde, oui, que Dieu soit vrai, et tout homme un menteur, comme il est écrit, afin que tu puisses être justifié dans tes dires et que tu puisses l'emporter lorsque tu es jugé. Mais si notre injustice loue la droiture de Dieu, que dirons-nous ? Dieu est-il inique Lui qui prend vengeance ? Je parle en tant qu'homme. Dieu nous en garde, car alors comment Dieu jugera-t-il le monde ? Car si la vérité de Dieu a abondé davantage à sa gloire à travers mon mensonge, pourquoi néanmoins suis-je aussi jugé comme un pécheur ? Et non plutôt, comme nous sommes calomnieusement présentés, et comme certains affirment que nous le disons faisons le mal, que le bien puisse venir, dont la damnation est juste. Quoi alors, sommes-nous meilleurs qu'eux ? Non, en aucun cas, car nous avons précédemment prouvé que les juifs et gentils sont tous sous le péché, comme il est écrit, il n'y a aucun de droit, non pas un seul, il n'y a aucun qui comprenne, il n'y en a aucun qui recherche Dieu. Ils sont tous sortis du chemin, ils sont tous ensemble devenus improductifs, il n'y a aucun qui fasse bien, non pas un seul. Leur gorge est un sépulcre ouvert, avec leur langue ils ont usé de la tromperie, le poison désaspiqué sous leurs lèvres, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, leurs pieds sont prontes pour verser le sang, destruction et misère sont sur leur chemin, et le chemin de la paix ils ne l'ont pas connu, il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Maintenant nous savons que toutes les choses que la loi dit, elle les dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche puisse être fermée, et que tout le monde puisse être rendu coupable devant Dieu. Par conséquent par les actions de la loi il n'y aura aucune chair justifiée à sa vue, car par la loi vient la connaissance du péché. Mais maintenant la droiture de Dieu sans la loi est manifestée, étant témoignée par la loi et les prophètes, c'est-à-dire la droiture de Dieu laquelle est par la foi de Jésus-Christ envers tous et sur tous ceux qui croient, car il n'y a aucune différence, car tous ont péché, et n'atteignent pas à la gloire de Dieu, étant justifiés gratuitement par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Christ Jésus, lequel Dieu a établi pour être une propitiation par le moyen de la foi en son sang. Pour déclarer sa droiture pour la rémission des péchés qui sont antérieurs, par le moyen de l'indulgence de Dieu, pour déclarer, dis-je, à présent sa droiture, afin qu'il puisse être juste et le justificateur de celui qui croit en Jésus. Qu'en est-il de la ventardise alors ? Elle est exclue. Par quelle loi, celle des œuvres ? Non, mais par la loi de la foi. Par conséquent nous concluons qu'un homme est justifié par la foi sans les actions de la loi. Est-il le Dieu des Juifs seulement, ne l'est-il pas aussi des gentils ? Oui, des gentils aussi, puisqu'il y a un seul Dieu, qui justifiera la circoncision par la foi et l'incirconcision par le moyen de la foi. Rendons-nous donc alors nulle la loi par le moyen de la foi. Dieu nous en garde, oui, nous établissons la loi. Romains, chapitre 4 Que dirons-nous alors qu'Abraham notre père, se rapportant à la chair, a trouvé ? Car si Abraham avait été justifié par les œuvres, il a de quoi se glorifier, mais pas devant Dieu. Car que dit l'Écriture ? Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté pour droiture. Or pour celui qui œuvre, la récompense n'est pas comptée en termes de grâce, mais de dette. Mais pour celui qui n'œuvre pas, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée pour droiture. Alors même que David aussi décrit la félicité de l'homme en qui Dieu impute la droiture sans les œuvres, disant, bénis sont ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Béni est l'homme à qui le Seigneur n'imputera pas le péché. Cette félicité vient-elle alors seulement sur la circoncision ou sur l'incirconcision aussi ? Car nous disons que la foi fut comptée à Abraham pour droiture. Comment a-t-elle alors été comptée ? Lorsqu'il était dans la circoncision ou dans l'incirconcision ? Non dans la circoncision, mais dans l'incirconcision. Et il reçut le signe de la circoncision, un seau de la droiture de la foi qu'il eût étant encore incirconcis, afin qu'il puisse être le père de tous ceux qui croient, bien qu'il ne soit pas circoncis, afin que la droiture puisse leur être imputée aussi, et qu'il soit le père de la circoncision pour ceux qui ne sont pas seulement de la circoncision, mais qui aussi marchent dans les traces de cette foi de notre père Abraham, laquelle il avait étant encore incirconcis. Car la promesse, qu'il devait être l'héritier du monde, n'était pas pour Abraham ou pour sa semence, par le moyen de la loi, mais par le moyen de la droiture de la foi. Car si ceux qui sont de la loi étaient héritiers, la foi serait rendue nulle et la promesse serait d'aucun effet, parce que la loi produit le courroux, car là où il n'y a aucune loi, il n'y a aucune transgression. Par conséquence et par la foi, pour que cela puisse être par la grâce, pour qu'à la fin la promesse puisse être assurée à toute la semence, non seulement pour celle qui est de la loi, mais aussi pour celle qui est de la foi d'Abraham, qui est le père de nous tous, comme il est écrit, « J'ai fait de toi un père de beaucoup de nations, devant celui auquel il crut, c'est-à-dire Dieu, qui vivifie le mort et appelle ces choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Qui contre toute espérance crut en l'espérance qu'il puisse devenir le père de beaucoup de nations, selon ce qui avait été dit, ainsi sera ta semence. Et n'étant pas faible dans la foi, il ne considéra pas son propre corps déjà mort, quand il avait environ cent ans, ni non plus le dépérissement de l'utérus de Sarah, il ne vacilla pas quant à la promesse de Dieu par incrédulité, mais fut fort en foi, donnant gloire à Dieu, et étant pleinement persuadé que ce qu'il avait promis, il était aussi capable de l'exécuter. Et par conséquent cela lui fut imputé pour droiture. Or ce ne fut pas écrit à son égard seulement, que cela lui fut imputé, mais pour nous aussi, à qui cela sera imputé, si nous croyons en celui qui ressuscita Jésus notre Seigneur d'entre les morts, qui fut livré pour nos offenses, et fut ressuscité pour notre justification. Romains, chapitre 5 Par conséquent étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par le moyen de notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons aussi accès par la foi en cette grâce dans laquelle nous nous tenons, et nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions dans les tribulations aussi, sachant que la tribulation produit la patience, et la patience, l'expérience, et l'expérience, l'espérance, et l'espérance ne rend pas honteux, parce que l'amour de Dieu est versé largement dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. Car lorsque nous étions encore sans vigueur, au moment prévu, Christ est mort pour les impies. Car rarement pour un homme droit quelqu'un mourait, toutefois peut-être pour un homme bon quelques-uns oseraient même mourir. Mais Dieu dirige son amour vers nous, en ce que, pendant que nous étions encore pécheurs, Christ mourut pour nous. Bien plus donc, étant maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés du courroux par son moyen. Bien. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés à Dieu par la mort de son Fils, bien plus, étant réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais nous nous réjouissons aussi en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons maintenant reçu la réconciliation. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché entra dans le monde, et la mort par le péché, et ainsi la mort passa sur tous les hommes, par quoi tous ont péché, car jusqu'à la loi le péché était dans le monde, mais le péché n'est pas imputé lorsqu'il n'y a aucune loi. Néanmoins la mort régna d'Adam à Moïse, c'est-à-dire sur ceux qui n'avaient pas péché de manière similaire à la transgression d'Adam, qui est la représentation de celui qui devait venir. Mais non comme l'offense, de même aussi est le don gratuit. Car si par l'offense d'un seul beaucoup sont morts, bien plus la grâce de Dieu est le don par grâce, lequel est par un seul homme, Jésus-Christ, a abondé envers beaucoup. Et non comme il en fut par un seul qui pécha, ainsi est le don, car le jugement fut d'un seul à la condamnation, mais le don gratuit vient de beaucoup d'offense vers la justification. Car si par l'offense d'un seul homme la mort régna par un seul, bien plus ceux qui reçoivent une abondance de grâce et du don de droiture régneront dans la vie par un seul, Jésus-Christ. Par conséquent comme par l'offense d'un seul, le jugement est venu sur tous les hommes pour la condamnation, oui certainement par la droiture d'un seul, le don gratuit est venu sur tous les hommes en justification de vie. Car comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup furent rendus pécheurs, ainsi par l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus droits. De plus la loi fit son entrée, afin que l'offense puisse abonder. Mais où le péché a abondé, la grâce a beaucoup plus abondé, que comme le péché a régné jusqu'à la mort, que oui certainement puisse la grâce régner par le moyen de la droiture jusqu'à la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains, chapitre 6 Que dirons-nous alors ? Continuerons-nous dans le péché, afin que la grâce puisse abonder ? Dieu nous en garde. Comment pourrions-nous, qui sommes morts au péché, encore y vivre ? Ne savez-vous pas, que tant d'entre nous qui furent baptisés en Jésus-Christ, furent baptisés dans sa mort ? Par conséquent nous sommes enterrés avec lui par le baptême dans la mort, afin que comme Christ fut ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, oui certainement nous aussi devrions marcher en nouveauté de vie. Car si nous avons été plantés ensemble à l'image de sa mort, nous le serons aussi à l'image de sa résurrection, sachant ceci, que notre vieil homme est crucifié avec lui, afin que le corps du péché puisse être détruit, pour que désormais nous ne servions plus le péché. Car celui qui est mort est libéré du péché. Or si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ étant ressuscité d'entre les morts ne meurt plus, la mort n'a plus d'emprise sur lui. Car du fait qu'il soit mort, il mourut au péché une seule fois, mais du fait qu'il vit, il vit à Dieu. De même comptez-vous aussi vous-mêmes être en effet morts au péché, mais vivant à Dieu par le moyen de Jésus-Christ notre Seigneur. Ne laissez donc pas le péché régner dans votre corps mortel, pour que vous lui obéissiez dans ses convoitises. Ne soumettez pas non plus vos membres en tant qu'instrument d'injustice au péché, mais soumettez-vous vous-même à Dieu, comme ceux qui sont vivants revenus d'entre les morts et vos membres en tant qu'instrument de droiture à Dieu. Car le péché n'aura pas d'emprise sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Alors quoi, pécharons-nous, parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce ? Dieu nous en garde, ne savez-vous pas, qu'à celui à qui vous vous soumettez vous-même serviteur pour lui obéir, ces serviteurs vous êtes de celui auquel vous obéissez, soit du péché jusqu'à la mort, soit de l'obéissance jusqu'à la droiture. Mais que Dieu soit remercié de ce que vous étiez les serviteurs du péché, mais que vous avez obéi du cœur à cette forme de doctrine qui vous a été transmise. Étant alors libérés du péché, vous êtes devenus serviteurs de la droiture. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair, car comme vous avez soumis vos membres comme serviteurs à l'impureté et d'iniquité à iniquité, oui certainement maintenant soumettez vos membres comme serviteurs de la droiture vers la sainteté. Car lorsque vous étiez serviteurs du péché, vous étiez libres quant à la droiture. Quel fruit aviez-vous alors de ces choses dont vous êtes maintenant honteux ? Car la fin de ces choses est la mort. Mais maintenant ayant été libérés du péché et devenus serviteurs de Dieu, vous avez votre fruit dans la sainteté et pour fin la vie s'empiternelle. Car le salaire du péché est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle par Jésus Christ notre Seigneur. Romains, chapitre 7 Ne savez-vous pas, frères, car je parle à ceux qui connaissent la loi, comment la loi a emprise sur un homme aussi longtemps qu'il vit. Car la femme qui a un mari est liée par la loi a son mari aussi longtemps qu'il vit, mais si le mari vient à mourir, elle est dégagée de la loi de son mari. Ainsi donc si, pendant que son mari vit, elle est mariée à un autre homme, elle sera appelée adultère, mais si son mari est mort, elle est libre de cette loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère, bien qu'elle soit mariée à un autre homme. C'est pourquoi, mes frères, vous aussi êtes devenus morts à la loi par le corps de Christ, afin que vous soyez mariés à un autre, savoir à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous produisions du fruit à Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les impulsions des péchés, lesquelles étaient par la loi, agissaient dans nos membres pour produire du fruit jusqu'à la mort. Mais maintenant nous sommes délivrés de la loi, étant mort ce en quoi nous étions retenus, afin que nous servions en nouveauté d'esprit, et non en l'ancienneté de la lettre. Que dirons-nous alors, la loi est-elle péché ? Dieu nous en garde, non, je n'aurais pas connu le péché, sinon par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise, sauf que la loi a dit tu ne convoiteras pas. Mais le péché, prenant occasion par le commandement, effectua en moi toutes sortes de concupiscences. Car sans la loi le péché était mort. Car j'étais vivant sans la loi autrefois, mais lorsque le commandement vint, le péché reprit vie, et je mourus. Et le commandement, qui était ordonné pour la vie, je l'ai trouvé être à la mort. Car le péché, prenant occasion par le commandement me trompa, et par lui me tua. C'est pourquoi la loi est sainte, et le commandement saint, est juste, est bon. Ce qui est bon a-t-il alors été rendu mortel en moi ? Dieu nous en garde, mais le péché, afin qu'il puisse paraître péché, produisant la mort en moi par ce qui est bon, afin que le péché par le commandement puisse devenir extrêmement corrompu. Car nous savons que la loi est spirituelle, mais je suis charnel, vendu sous le péché. Car ce que je fais je ne le permets pas, car ce que je voudrais, cela je ne le fais pas, mais ce que je hais, cela je le fais. Si alors je fais ce que je ne voudrais pas, je consens à la loi qu'elle est bonne. Maintenant donc ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui demeure en moi. Car je sais qu'en moi, c'est-à-dire, dans ma chair, ne demeure aucune bonne chose, car le vouloir est présent en moi, mais comment exécuter ce qui est bien je ne le trouve pas. Car le bien que je voudrais faire je ne le fais pas, mais le mal que je ne voudrais pas, cela je le fais. Or si je fais ce que je ne voudrais pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui demeure en moi. Je trouve alors une loi, qui lorsque je voudrais faire le bien, le mal est présent avec moi. Car je me délecte dans la loi de Dieu suivant l'homme intérieur, mais je vois une autre loi dans mes membres, guerroyant contre la loi de mon intelligence et me rendant captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Au misérable homme que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Je remercie Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc avec l'intelligence moi-même je sers la loi de Dieu, mais, avec la chair, la loi du péché. Romains, chapitre 8 Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non suivant la chair, mais suivant l'Esprit. Car la loi de l'Esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce que la loi ne pouvait faire, en ce qu'elle était faible à travers la chair, Dieu envoyant son propre Fils dans la ressemblance de la chair corrompue, et pour le péché, condamna le péché dans la chair, afin que la droiture de la loi puisse être accomplie en nous, qui ne marchons pas suivant la chair, mais suivant l'Esprit. Car ceux qui sont suivant la chair se préoccupent des choses de la chair, mais ceux qui sont suivant l'Esprit des choses de l'Esprit. Car d'être charnellement préoccupé c'est la mort, mais être spirituellement préoccupé c'est la vie et la paix. Parce que l'intelligence charnelle est inimitié contre Dieu, car elle n'est pas soumise à la loi de Dieu, ni effectivement ne peut l'être. Ainsi donc, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'Esprit, s'il est vrai que l'Esprit de Dieu demeure en vous. Or si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'est pas des siens. Et si Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché, mais l'Esprit est la vie à cause de la droiture. Mais si l'Esprit de Celui qui ressuscita Jésus d'entre les morts demeure en vous, Celui qui ressuscita Christ d'entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels, par son Esprit qui demeure en vous. Par conséquent, frères, nous sommes redevables, non à la chair, de vivre suivant la chair. Car si vous vivez suivant la chair, vous mourrez, mais si par le moyen de l'Esprit vous mortifiez les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont les fils de Dieu. Car vous n'avez pas reçu l'Esprit de servitude pour de nouveau craindre, mais vous avez reçu l'Esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père. L'Esprit Lui-même rend témoignage avec notre Esprit, que nous sommes les enfants de Dieu. Et si enfants, donc héritiers, héritiers de Dieu, et co-héritiers avec Christ, s'il est vrai que nous souffrions avec Lui, afin que nous puissions être aussi glorifiés ensemble. Car j'estime que les souffrances de ce temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire qui sera révélée en nous. Car l'ardente expectative de la créature attend la manifestation des fils de Dieu. Car la créature a été soumise à la vanité, non volontairement, mais à cause de celui qui l'a soumis dans l'espérance, parce que la créature elle-même aussi sera délivrée de la servitude de la corruption dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Car nous savons que la création entière gémit et travaille ensemble dans la douleur jusqu'à maintenant. Et non seulement eux, mais nous-mêmes aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, c'est-à-dire nous nous-mêmes gémissons en nous-mêmes, attendant pour l'adoption, c'est-à-dire, la rédemption de notre corps. Car nous sommes sauvés par l'espérance, mais l'espérance qui est vue n'est pas espérance, car ce que l'homme voit, pourquoi encore l'espérerait-il ? Mais si nous espérons pour ce que nous ne voyons pas, alors avec patience nous l'attendons. De même l'Esprit aussi nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas comment nous devrions prier comme nous le devrions, mais l'Esprit lui-même fait intercession pour nous par des gémissements qui ne peuvent être exprimés. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit, parce qu'il fait intercession pour les saints selon la volonté de Dieu. Et nous savons que toutes choses agissent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont les appelés selon son dessein. Car ceux qu'il connaissait d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il puisse être le premier-né parmi beaucoup de frères. De plus, ceux qu'il a prédestinés, cela il les appela aussi, et ceux qu'il appela, cela il les justifia aussi, et ceux qu'il justifia, cela il aussi les glorifia. Que dirons-nous alors de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ? Lui qui n'épargna pas son propre Fils, mais le livra pour nous tous, comment ne devrait-il pas avec Lui aussi nous donner gratuitement toutes choses ? Qui mettra quoi que ce soit à la charge des élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui est celui qui condamne ? C'est Christ qui mourut, Lui plus tôt, qui est ressuscité, qui est même à la main droite de Dieu, qui aussi fait intercession pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce tribulation, ou détresse, ou persécution, ou famine, ou nudité, ou péril, ou épée ? Comme il est écrit, à cause de toi nous sommes tués tout le long du jour, nous sommes estimés comme des moutons pour l'abattoir. Non, dans toutes ces choses nous sommes plus que conquérants par le moyen de Celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé, que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni pouvoir, ni chose présente, ni chose à venir, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature, ne sera capable de nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Christ Jésus notre Seigneur. Romains, chapitre 9 Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience aussi me rend en témoignage en l'Esprit Saint, que j'ai une grande tristesse et une continuelle douleur dans mon cœur. Car je souhaiterais que moi-même je sois maudit par Christ pour mes frères, ma parenté selon la chair, qui sont israélites, auxquelles appartiennent l'adoption, et la gloire, et les alliances, et la dotation de la loi, et le service de Dieu, et les promesses, de qui sont les pères, et desquelles quant à la chair Christ est venu, qui est surtout, Dieu béni pour toujours. Amen ? Pas comme si la parole de Dieu ait été sans effet. Car ils ne sont pas tous Israël, ceux qui sont d'Israël, ni non plus, parce qu'ils sont la semence d'Abraham, sont-ils tous enfants, mais, en Isaac ta semence sera appelée. C'est-à-dire, ceux qui sont les enfants de la chair, ceux-là ne sont pas les enfants de Dieu, mais les enfants de la promesse sont comptés pour la semence. Car ceci est la parole de la promesse, à cette époque viendrai-je, et Sarah aura un fils. Et non seulement cela, mais lorsque Rebecca aussi conçue d'un, c'est-à-dire de notre père Isaac, car les enfants n'étant pas encore nés, n'ayant fait aucun bien ni mal, afin que le dessein de Dieu selon l'élection puisse se maintenir, non des œuvres, mais de celui qui appelle, il lui fut dit, l'aîné servira le plus jeune. Comme il est écrit, Jacob je l'ai aimé, mais Esaü je l'ai haï. Que dirons-nous alors, y a-t-il de l'injustice avec Dieu ? Dieu nous en garde, car il dit à Moïse, j'aurai miséricorde pour qui j'aurai miséricorde, et j'aurai compassion pour qui j'aurai compassion. Ainsi donc, cela n'est ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui montre miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, pour ce dessein même je t'ai suscité, afin que je puisse montrer mon pouvoir en toi, et afin que mon nom puisse être déclaré à travers toute la terre. Par conséquent fait-il miséricorde pour celui pour qui il veut faire miséricorde, et pour celui pour lequel il le veut il endurcit. Tu me diras alors, pourquoi trouve-t-il encore une faute, car qui a résisté à sa volonté ? Non, mais, ô homme, qui es-tu, toi qui répliques contre Dieu ? La chose formée dira-t-elle à celui qui l'a formée, pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Le potier n'a-t-il pas pouvoir sur l'argile, pour d'une même masse faire un vase destiné à l'honneur et un autre au déshonneur ? Qu'est-ce si Dieu, voulant montrer son courroux et faire connaître son pouvoir, endurera avec beaucoup de longanimité les vases de courroux propres à la destruction, et pour qu'il puisse faire connaître la richesse de sa gloire sur les vases de miséricorde, lesquels il a d'avance préparé vers la gloire, même nous, lesquels il a appelé, non d'entre les juifs seulement, mais aussi d'entre les gentils ? Comme il dit aussi en Nausée, je les appellerai mon peuple, lesquels n'étaient pas mon peuple, et sa bien-aimée, laquelle n'était pas bien-aimée. Et il arrivera, que dans le lieu où il leur a été dit, vous n'êtes pas mon peuple, là ils seront appelés les enfants du Dieu vivant. Esaïe aussi s'écrit concernant Israël, bien que le nombre des enfants d'Israël soit tout autant que le sable de la mer, un reste sera sauvé. Car il finira l'œuvre, et l'écourtera avec droiture, parce que le Seigneur fera une œuvre courte sur la terre. Et comme Esaïe avait dit auparavant, sauf si le Seigneur des Sabaoth ne nous avait laissé une semence, nous aurions été comme Sodome, et nous aurions été faits semblables à Gomorre. Que dirons-nous alors ? Que les gentils, qui ne poursuivaient pas la droiture, sont parvenus à la droiture, c'est-à-dire la droiture laquelle provient de la foi. Mais Israël, qui poursuivait la loi de droiture, n'est pas parvenu à la loi de droiture. Pourquoi cela ? Parce qu'ils ne la cherchèrent pas par la foi, mais comme si elle provenait des œuvres de la loi. Car ils trébuchèrent contre cette pierre d'achoppement, comme il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un roc qui offense, et quiconque croit en lui, ne sera pas honteux. Romains, chapitre 10 Frères, le désir de mon cœur et ma prière à Dieu pour Israël est, qu'ils puissent être sauvés. Car je leur atteste qu'ils ont un zèle de Dieu, mais non selon la connaissance. Car eux étant ignorants de la droiture de Dieu et la contournant afin d'établir leur propre droiture, ne se sont pas soumis eux-mêmes à la droiture de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la droiture à quiconque croit. Car Moïse décrit la droiture qui vient de la loi, que l'homme qui fait ses choses vivra par elle. Mais la droiture qui vient de la foi parle de cette façon, ne dit pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est-à-dire de faire descendre Christ d'en haut. Ou, qui descendra dans l'abîme, c'est-à-dire de faire remonter Christ d'entre les morts. Mais que dit-elle, la parole est près de toi, c'est-à-dire dans ta bouche, et dans ton cœur, c'est-à-dire, la parole de la foi, laquelle nous prêchons, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'homme croit à la droiture, et avec la bouche la confession est faite à salut. Car l'Écriture dit, quiconque croit en lui ne sera pas honteux. Car il n'y a aucune différence entre le Juif et le Grec, car le même Seigneur sur tous est riche envers tous ceux qui font appel à lui. Car quiconque fera appel au nom du Seigneur sera sauvé. Comment alors feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils sans un prédicateur ? Et comment prêcheront-ils, à moins qu'il ne soit envoyé ? Comme il est écrit, si beaux sont les pieds de ceux qui prêchent l'Évangile de paix et qui apportent d'heureuses nouvelles de bonnes choses. Mais ils n'ont pas tous obéi à l'Évangile. Car Ésaï dit, Seigneur, qui a cru à notre rapport. Ainsi donc la foi vient en entendant, et ce qu'on entend vient par la parole de Dieu. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu ? Oui en vérité, leur écho est allé par toute la terre, et leur parole jusqu'au bout du monde. Mais je dis, Israël ne savait-elle pas ? Moïse le premier dit, je vous provoquerai à la jalousie par ceux qui ne sont pas du peuple, et par une nation insensée et je vous mettrai en colère. Mais Ésaïe est très hardie, et dit, je fus trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je fus rendu manifeste à ceux qui ne me demandaient pas. Mais à Israël il dit, tout le long du jour j'ai tendu mes mains vers un peuple désobéissant et objectant. Romains, chapitre 11 Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Dieu nous en garde, car je suis aussi un Israélite, de la semence d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple lequel il connaissait d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture dit d'Élie, comment il fait intercession auprès de Dieu contre Israël, disant, Seigneur, ils ont tué tes prophètes, et démoli tes hôtels, et je suis resté seul, et ils en veulent à ma vie. Mais que lui dit la réponse de Dieu ? Je me suis réservé sept mille hommes, qui n'ont pas ployé le genou à l'image de Barral. Oui certainement alors en ce moment présent il y a aussi un reste selon l'élection de la grâce. Et si c'est par la grâce, alors ce n'est plus de par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Mais si c'est de par les œuvres, alors ce n'est plus la grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi alors ? Israël n'a pas obtenu ce qu'ils recherchent, mais l'élection l'a obtenu, et le reste a été aveuglé, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné l'esprit d'apathie, des yeux pour qu'ils ne voient pas, et des oreilles pour qu'ils n'entendent pas, jusqu'à ce jour. Et David dit, que leurs tables deviennent un filet, et un piège, et une pierre d'achoppement, et une rétribution envers eux, que leurs yeux soient obscurcis, afin qu'ils ne puissent pas voir, et courbent toujours leurs dos. Je dis alors, ont-ils trébuché pour qu'ils tombent ? Dieu nous en garde, mais plutôt par leur chute le salut est venu aux gentils, pour les provoquer à la jalousie. Maintenant si leur chute est la richesse du monde, et leur diminution la richesse des gentils, combien plus sera leur plénitude ? Car je parle à vous, gentils, dans la mesure où je suis l'apôtre des gentils, je magnifie ma charge, si par quelque moyen je puis provoquer à l'émulation ceux qui sont ma chair, et puisse sauver quelques-uns. Car si leur rejet est la réconciliation du monde, quel sera leur accueil, sinon la vie d'entre les morts ? Car si les prémices sont saintes, la masse est aussi sainte, et si la racine est sainte, ainsi sont les branches. Et si quelques-unes des branches sont retranchées, et toi, étant un olivier sauvage, fû greffé parmi elles, et avec elles tu participes à la racine et à la graisse de l'olivier, ne te vante pas au détriment des branches. Mais si tu te vantes, tu ne portes pas la racine, mais la racine te porte. Tu diras alors, les branches furent retranchées, afin que je puisse y être greffé. Et bien, à cause d'incrédulité, elles furent retranchées, et tu es debout par la foi. Ne sois pas hautain, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, prends garde de peur qu'il ne t'épargne pas non plus. Regarde donc la bonté et la sévérité de Dieu, sur ceux qui tombèrent, sévérité, mais envers toi, bonté, si tu continues dans sa bonté, autrement toi aussi tu seras coupé. Et eux aussi, s'ils ne demeurent pas encore dans l'incrédulité, seront greffés, car Dieu est capable de les greffer de nouveau. Car si tu as été coupé de l'olivier qui est sauvage de nature, et que tu fus greffé contre nature sur un bon olivier, combien plus celles-ci, lesquelles sont les branches naturelles, d'être greffé sur leur propre olivier. Car je ne voudrais pas, frères, que vous soyez ignorants de ce mystère, de peur que vous vous pensiez sages en votre propre imagination, qu'un l'aveuglement partiel est arrivé à Israël, jusqu'à ce que la plénitude des gentils soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, comme il est écrit, il sortira de Sion le libérateur, et il détournera l'impiété de Jacob, car ceci est mon alliance envers eux, lorsque j'ôterai leur péché. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais quant à l'élection, ils sont bien-aimés à cause des pères. Car les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Car comme vous autrefois n'avez pas cru Dieu, cependant vous avez maintenant obtenu miséricorde par leur incrédulité, oui certainement ceux-ci aussi maintenant n'ont pas cru, pour que par le moyen de votre miséricorde, eux aussi puissent obtenir miséricorde. Car Dieu les a tous relégués dans l'incrédulité, afin qu'ils puissent avoir miséricorde envers tous. Oh la profondeur de la richesse de la sagesse et de la connaissance de Dieu ! Combien insondables sont ces jugements et ces agissements loin d'être découverts ! Car qui a connu l'intelligence du Seigneur, ou qui a été son conseiller. Ou qui le premier lui a donné, et l'appareil lui sera rendu. Car de lui, et par lui, et à lui sont toutes choses, à lui soit gloire à toujours. Amen. Romains, chapitre 12 Je vous implore donc, frères, par les miséricordes de Dieu, que vous présentiez vos corps en un sacrifice vivant, sain, acceptable à Dieu, qui est votre service raisonnable. Et ne soyez pas conformes à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez démontrer quelle est cette bonne et acceptable et parfaite volonté de Dieu. Car je dis, par la grâce qui m'a été donnée, à chaque homme qui est parmi vous, de ne pas avoir une plus haute opinion de lui-même qu'il ne devrait, mais de penser sobrement, selon que Dieu a distribué à chaque homme la mesure de la foi. Car comme nous avons beaucoup de membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous, étant nombreux, sommes un seul corps en Christ, et chacun des membres le sont l'un de l'autre. Ayant donc des dons différents selon la grâce qui nous est donnée, soit la prophétie, prophétisons selon la proportion de la foi, ou le ministère, employons-nous à notre ministère, ou celui qui enseigne, à renseigner, ou celui qui exhorte, à l'exhortation, celui qui donne, qu'il le fasse avec simplicité, celui qui dirige, avec assiduité, celui qui montre miséricorde, avec bonne humeur. Que l'amour soit sans dissimulation. Ayez en horreur ce qui est mal, attachez-vous à ce qui est bon. Ayez une bienveillante affection l'un envers l'autre d'un amour fraternel, dans l'honneur vous préférant l'un l'autre, pas oisif en affaires, fervent en esprit, servant le Seigneur, vous réjouissant dans l'espérance, patient dans la tribulation, persévérant intensément dans la prière, subvenant à la nécessité des saints, enclins à l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, et pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez d'une même intention l'un envers l'autre. Ne vous préoccupez pas des choses élevées, mais condescendez aux hommes de basse condition. Ne soyez pas sages en vos propres imaginations. Ne rendez à aucun homme le mal pour le mal. Procurez-vous des choses honnêtes à la vue de tous les hommes. S'il est possible, autant qu'il dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Cher bien-aimé, ne vous vengez pas vous-même, mais donnez plutôt place au courroux, car il est écrit, « La vengeance est mienne, je le rendrai », dit le Seigneur. Par conséquent si ton ennemi a faim, nourris-le, s'il a soif, donne-lui à boire, car en faisant cela, tu amasseras des charbons de feu sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vins le mal par le bien. Romains, chapitre 13 Que toute âme soit soumise au pouvoir supérieur. Car il n'y a aucun pouvoir sinon de Dieu, les pouvoirs en place sont ordonnés de Dieu. Quiconque donc résiste au pouvoir, résiste à l'ordonnance de Dieu, et ceux qui résistent, recevront pour eux-mêmes la damnation. Car les dirigeants ne sont pas une terreur pour les bonnes œuvres, mais pour les mauvaises. Ne vas-tu pas craindre le pouvoir ? Fais ce qui est bien, et tu recevras de lui la louange, car il est pour toi le ministre de Dieu pour le bien. Mais si tu fais ce qui est mal, sois craintif, car il ne porte pas l'épée en vain, car il est le ministre de Dieu, un vengeur pour exécuter le courroux sur celui qui fait le mal. C'est pourquoi vous devez être soumis, non seulement à cause du courroux, mais aussi à cause de la conscience. Car c'est aussi pour ce motif que vous payez le tribut, car ils sont ministres de Dieu, s'employant continuellement à cette chose précise. Rendez par conséquent à tous leur dû, tribut à qui tribut est dû, la taxe, à qui la taxe, la crainte, à qui la crainte, l'honneur, à qui l'honneur. Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer l'un l'autre, car celui qui aime l'autre, a accompli la loi. Pour ceci, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, et s'il y a tout autre commandement, il est brièvement contenu dans ces dires, à savoir, tu aimeras ton voisin comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal à son voisin, par conséquent l'amour est l'accomplissement de la loi. Et que, connaissant le moment, que maintenant il est grand temps de se réveiller du sommeil, car maintenant notre salut est plus près que lorsque nous avons cru. La nuit est fort avancée, le jour est à portée de la main, dépouillons-nous donc des œuvres d'obscurité, et revêtons l'armure de lumière. Marchons honnêtement, comme durant le jour, non dans les émeutes et l'ivrognerie, non en libertinage et la civeté, non dans les querelles et l'envie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et ne faites pas provision pour la chair, pour en satisfaire les convoitises. Romains, chapitre 14 Celui qui est faible dans la foi recevez-le, mais non pas pour des disputes douteuses. Car l'un croit qu'il peut manger toutes choses, un autre, qui est faible, mange des légumes. Ne laissez pas celui qui mange mépriser celui qui ne mange pas, et ne laissez pas celui qui ne mange pas, juger celui qui mange, car Dieu l'a reçu. Qui es-tu, toi qui juges le serviteur d'un autre homme ? Pour son propre maître il se tient debout ou il tombe ? Oui, il sera soutenu, car Dieu est capable de le faire tenir debout. Un homme estime un jour au-dessus d'un autre, un autre estime chaque jour étant pareil. Que chaque homme soit pleinement persuadé dans sa propre intelligence. Celui qui considère le jour, il le considère en vue du Seigneur, et celui qui ne considère pas le jour, c'est au Seigneur qu'il ne le considère pas. Celui qui mange, mange au Seigneur, car il remercie Dieu, et celui qui ne mange pas, c'est au Seigneur qu'il ne mange pas, et qu'il remercie Dieu. Car aucun de nous ne vit pour lui-même, et aucun homme ne meurt pour lui-même. Car soit que nous vivions, nous vivons au Seigneur, et soit que nous mourions, nous mourrons au Seigneur, soit donc que nous vivions, ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Car à cette fin Christ mourut, et est ressuscité, et revint à la vie, afin qu'il puisse être Seigneur aussi bien des morts que des vivants. Mais pourquoi juges-tu ton frère ? Ou pourquoi ignores-tu ton frère ? Car nous nous tiendrons tous devant le siège de jugement de Christ. Car il est écrit, comme je vis, dit le Seigneur, tout genou se ploiera devant moi, et toute langue confessera à Dieu. Ainsi donc chacun de nous rendra compte de lui-même à Dieu. Ne nous jugeons donc jamais plus l'un l'autre, mais jugez plutôt ceci, qu'aucun homme ne mette une pierre d'achoppement ou une occasion de chute sur le chemin de son frère. Je sais, et je suis persuadé par le Seigneur Jésus, qu'il n'y a rien d'impur en soi, mais à celui qui estime une quelconque chose être impur, pour lui elle est impure. Mais si ton frère est peiné en ce qui concerne ta nourriture, alors tu ne marches plus charitablement. Ne le détruis pas par ta nourriture. Celui pour lequel Christ est mort. Que l'on ne parle donc pas mal de votre bien. Car le royaume de Dieu n'est pas nourriture et boissons, mais droiture et paix et joie dans l'Esprit Saint. Car celui qui en ces choses-là sert Christ est acceptable à Dieu et approuvé des hommes. Poursuivons donc les choses qui procurent la paix et les choses avec lesquelles l'un puisse édifier l'autre. Car la nourriture ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Toutes choses, en effet, sont pures, mais c'est mal pour cet homme qui en mangeant est offensé. Il est bon de ne manger ni de viande, ni boire de vin, ni aucune chose qui puisse faire ton frère trébucher, ou l'offenser, ou l'affaiblir. As-tu la foi ? Et là en toi-même devant Dieu. Heureux est celui qui ne se condamne pas lui-même dans cette chose qu'il permet. Et celui qui doute est damné s'il mange, parce qu'il ne mange pas avec foi, car quoi que ce soit qui n'est pas de la foi, est péché. Romains, chapitre 15 Nous donc qui sommes forts devons porter les infirmités des faibles et non pas nous satisfaire nous-mêmes. Que chacun de nous satisfasse son voisin pour son bien pour l'édification. Car même Christ ne se satisfie pas lui-même, mais comme il est écrit, les outrages de ceux qui t'outrageaient tombèrent sur moi. Car toutes les choses qui furent écrites autrefois furent écrites pour notre érudition, afin qu'au moyen de la patience et du réconfort des Écritures, nous puissions avoir l'espérance. Or que le Dieu de patience et de consolation vous accorde d'avoir de semblables intentions l'un envers l'autre selon Christ Jésus, pour que vous puissiez d'une seule intention et d'une seule bouche glorifier Dieu, c'est-à-dire le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi recevez-vous l'un l'autre, comme Christ nous a aussi reçus à la gloire de Dieu. Maintenant je dis que Jésus-Christ était un ministre de la circoncision pour la vérité de Dieu, pour confirmer les promesses faites au Père et afin que les gentils puissent glorifier Dieu pour sa miséricorde, comme il est écrit, c'est pour ce motif que je te confesserai parmi les gentils et je chanterai à ton nom. Et il dit encore, réjouissez-vous, vous gentils, avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous tous gentils, et célébrez-le, vous tous les peuples. Et encore, Esaïe dit, il y aura une racine provenant de Gécée, et celui qui s'élèvera pour régner sur les gentils, en lui les gentils mettront leur confiance. Maintenant que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie et paix en croyant, afin que vous puissiez abonder en espérance, par le pouvoir de l'Esprit Saint. Et moi-même aussi je suis persuadé à propos de vous, mes frères, que vous êtes aussi pleins de bonté, remplis de toute la connaissance, capables aussi de vous admonester l'un l'autre. Néanmoins, frères, je vous ai écrit d'autant plus ardiment en quelque sorte, comme ravivant votre intelligence, à cause de la grâce qui m'a été donnée de Dieu, que je dois être le ministre de Jésus-Christ auprès des gentils, administrant l'Évangile de Dieu, afin que le sacrifice des gentils puisse être acceptable, étant sanctifié par l'Esprit Saint. J'ai donc de quoi je puis me glorifier par Jésus-Christ dans ces choses qui appartiennent à Dieu. Car je n'oserai parler d'aucune de ces choses que Christ n'a pas effectuées par moi, pour rendre les gentils obéissants, par parole et par œuvre, au moyen de puissants signes et prodiges, par le pouvoir de l'Esprit de Dieu, de sorte que depuis Jérusalem et alentour jusqu'à l'Ilyrie, j'ai entièrement prêché l'Évangile de Christ. Oui, ainsi je me suis évertué à prêcher l'Évangile, non pas là où Christ avait été nommé, de peur que je ne bâtisse sur le fondement d'un autre homme, mais comme il est écrit, à ceux auxquels il ne fut pas mentionné, ils verront, et ceux qui n'ont pas entendu, comprendront. Pour ce motif aussi j'ai été beaucoup empêché d'aller à vous. Mais maintenant n'ayant plus d'endroits où aller dans ces régions, et ayant un grand désir depuis de nombreuses années d'aller vers vous, quand j'entreprendrai mon voyage vers l'Espagne, j'irai à vous, car je compte vous voir lors de mon voyage, et être conduit sur mon chemin vers ce lieu par vous, si d'abord j'aurais été quelque peu rassasié en votre compagnie. Mais maintenant je vais à Jérusalem pour servir aux saints. Car il a plu à ceux de Macédoine et d'Acaï de faire une certaine contribution pour les pauvres saints qui sont à Jérusalem. Cela leur a plu en vérité, et ils leur sont redevables. Car si les gentils ont été faits participants de leurs choses spirituelles, leur devoir est aussi de les aider dans les choses charnelles. Quand donc j'aurai exécuté cela, et aurai scellé ce fruit pour eux, j'irai en Espagne, en passant chez vous. Et je suis sûr que lorsque je viendrai vers vous, je viendrai dans la plénitude de la bénédiction de l'Évangile de Christ. Maintenant je vous implore, frères, à cause du Seigneur Jésus-Christ, et pour l'amour de l'Esprit, que vous vous efforciez ensemble avec moi dans vos prières à Dieu pour moi, afin que je puisse être délivré de ceux qui ne croient pas en Judée, et que mon service que j'ai pour Jérusalem puisse être accepté par les saints, afin que je puisse venir à vous avec joie par la volonté de Dieu, et puisse avec vous être revigoré. Maintenant que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Romains, chapitre 16 Je vous recommande Phébé, notre sœur, laquelle est une servante de l'Église qui est assancrée, que vous la receviez dans le Seigneur, comme il convient au sein, et que vous l'assistiez dans n'importe quelle affaire où elle aurait besoin de vous, car elle en a secouru beaucoup, et moi-même aussi. Saluté Priscille et Aquila, mes assistants en Christ Jésus, qui ont pour ma vie exposé leurs propres coups, auxquels non seulement moi les remercie, mais aussi toutes les Églises des gentils. De même saluer l'Église qui est dans leur maison. Saluer mon bien-aimé Épanète, qui est les prémices de l'Acaï à Christ. Saluer Marie qui s'est donné beaucoup de peine pour nous. Saluer Andronicus et Juni, ma parenté, et mes compagnons de captivité qui se distinguent parmi les apôtres, qui aussi furent en Christ avant moi. Saluer Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluer Urbain, notre assistant en Christ, et Stachis, mon bien-aimé. Saluer Appel à prouver en Christ. Saluer ceux qui sont de la maison d'Aristobule. Saluer Érodion, mon parent. Saluer ceux de la maison de Narcisse, qui sont dans le Seigneur. Saluer Tryphène et Tryphose, qui s'adonnent dans le Seigneur. Saluer Perside, la bien-aimée, laquelle s'adonna beaucoup dans le Seigneur. Saluer Rufus, choisi dans le Seigneur, et sa mère, et la mienne. Saluer Asyncrite, Flégon, Hermas, Patrobas, Hermès, et les frères qui sont avec eux. Saluer Philologue et Julie, Néré et sa sœur, et Olympas, et tous les saints qui sont avec eux. Saluer vous l'un l'autre par un saint baiser. Les Églises de Christ vous saluent. Maintenant je vous implore, frères, notez ceux qui causent des divisions et des offenses contraires à la doctrine que vous avez apprise, et évitez-les. Car ceux qui sont-elles ne servent pas notre Seigneur Jésus-Christ, mais leur propre ventre, et par de bonnes paroles et de beaux discours, ils trompent les cœurs des simples. Car votre obéissance s'est propagée au loin envers tous les hommes. Je suis donc content pour vous, mais cependant je voudrais que vous soyez sages envers ce qui est bien et simple quant au mal. Et le Dieu de paix meurtrira Satan sous vos pieds bientôt. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Timothée, mon compagnon d'œuvre, et Lucius, et Jason, et Sosipater, ma parenté, vous saluent. Moi Tercius, qui ai écrit cet Épitre, vous saluent dans le Seigneur. Gaius, mon hôte, et celui de toute l'Église, vous saluent. Eraste, le chambélan de la ville, vous saluent, et Carthus, un frère. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Maintenant à celui qui a le pouvoir pour vous établir selon mon Évangile et la prédication de Jésus-Christ, selon la révélation du mystère, lequel a été tenu secret depuis le commencement du monde, mais qui maintenant est rendu manifeste, et par les Écritures des Prophètes, selon le commandement du Dieu sempiternel, a fait connaître à toutes les nations, pour l'obéissance de la foi, à Dieu seul sage soit la gloire par Jésus-Christ à toujours. Amen.